Michel Sardou va sortir un livre, ce jeudi 6 mai prochain, intitulé Je ne suis pas mort. Je dors, le chanteur revient sur les grands moments de sa vie, ses premiers amours, la mort de son père, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Barbara, Michel Fugin, Eddie Mitchell. Ses fils à qui il a transmis son âme d'artiste, sa passion pour le théâtre. Des souvenirs qu'il évoque sous forme de dialogue fictif avec sa mère, Jackie Sardou. L'interprète de la maladie d'amour se prête donc actuellement au jeu de la promotion et a fait l'objet du portrait de la semaine de l'émission 7 à 8, diffusé ce dimanche 2 mai, sur TF1. Une interview menée par la journaliste Audrey Crespo Marat, dans laquelle il revient sur la dispute qu'il a eue avec Johnny Hallyday. On a été deux frères pendant des années et des années. Et puis, on s'est fâchés. Enfin, ils s'est fâchés, explique le mari d'Anne-Marie Perrier. La journaliste lui demande alors les raisons de cette embrouille. A cause de moi, je le reconnais volontiers. J'ai été très maladroit, admet l'interprète des lacs du Connemara avant de détailler, j'ai fait une improvisation sur scène qui se voulait moqueuse. Vous savez, quand on fait de l'improvisation, les mots sortent avant la pensée. Donc j'ai mis ces deux petites filles qu'on voyait partout dans tous les journaux, Jade et Joy, et j'ai dit ça va être difficile de les mettre sur des skis parce qu'ils venaient d'acheter un chalet en Suisse. Bon, si y'est-il ni drôle, ni méchant. Mais, lui, l'a très mal pris. Parce qu'on a été lui raconté, bien sûr, derrière, on a aussi amplifié la chose. Il avait une courte très dix-septième siècle. Michel Sardou à propos de Johnny Hallyday, on ne cesse de plus parler Michel Sardou a essayé de se faire pardonner par la suite, j'ai été le voir et je lui ai dit, laisse-moi t'expliquer. Il m'a répondu, je ne veux pas parler avec toi. Je lui ai dit, ça tombe bien, tu n'as qu'à m'écouter. Mais Johnny Hallyday n'a jamais laissé la possibilité à son ami de se défendre. Et puis, voilà, on ne cesse de plus parler. Il avait trouvé ça raciste ? Interroge alors Audrey Crespo Marat. Non, ça n'a rien à voir avec le racisme. Il avait trouvé que c'était méchant pour ses filles, que je me moquais de ses filles qu'il adorait. Mais il n'y avait pas de racisme là-dedans même dans mon improvisation, ce n'était pas du tout raciste, se défend Michel Sardou, mais lui l'a mal pris pour les enfants. Et, voilà, on cesse d'arrêter là et on n'a jamais pu se rapprocher. Mais si est-il de ma faute, donc il avait raison. Un incident qui a détruit l'amitié des deux chanteurs puisqu'après, ils ne se sont jamais revus. On se réconciliera là-haut, espère Michel Sardou.